Antidote peut aussi être utilisé en cours d'écriture. Évidemment, en cours d'écriture, on doute de l'écriture d'un mot. On ouvre le dictionnaire Antidote qui se trouve au bout d'un clic. On recherche, par exemple, le mot hibou. L'élève croit que ça s'écrit I-B-O-U-O. Tout de suite, on voit qu'Antidote nous propose différentes graphies. Est-ce que vous voulez bien A avec un H? Ah oui, l'animal, c'est bien ce que je voulais écrire. Donc, I-B-O s'écrit bien avec un H. Et Antidote complète une liste de mots au fur et à mesure que les lettres sont tapées. Donc, ça permet à l'élève d'être beaucoup plus efficace. Entre autres, les élèves qui ont de la difficulté, pour qui c'est très long de chercher dans le dictionnaire. Et que de toute façon, ils ne chercheront qu'un ou deux mots puisque la difficulté est énorme. Donc, ici, ça nous permet d'augmenter en rapidité et de permettre aux élèves qui ont une certaine difficulté de quand même vivre des succès, de trouver des mots qui sont bien écrits. Il est intéressant aussi de noter ici les flexions. Donc, si à l'intérieur de mon texte, le mot est féminin singulier, il s'écrit École. Mais s'il est féminin pluriel, il va prendre un S à la fin. Donc, tous les mots qu'on rencontre, on propose la flexion pour montrer les différentes façons d'accorder le mot selon le contexte d'utilisation.